Quels sont les plus grandes militaires dans le monde ? Qui y figurent ? Les Etats-Unis ? La Corée du Nord ? Pour le savoir, nous vous proposons un top 10 en images des pays les plus militarisés sur la planète. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Voilà c'est parti ! Pour vraiment comparer les forces en présence, il faudrait qu'une guerre soit déclenchée. Pas de petits conflits isolés, mais bien une troisième guerre mondiale. Personne ne la souhaite, bien sûr. A la place, on fait appel à des experts qui mesurent le nombre de soldats, d'armes, le budget alloué à la défense, etc. 10. Japon Le Japon et la Chine sont des ennemis historiques. Or, la puissance militaire de cette dernière inquiète les dirigeants du Pays du Soleil Levant. Pour répondre aux forces chinoises, l'armée japonaise peut déployer 248 000 soldats et plus de 50 000 réservistes. Le budget accordé à la défense est de 50 milliards de dollars US et lui a permis de se doter d'un bel arsenal comprenant 1595 avions et plus de 130 navires de guerre. Malgré la petitesse de son armée, comparativement à celle en Chine, le Japon maintient tout de même une solide présence militaire sur le continent asiatique et ce, à travers différentes initiatives. 9. Corée du Sud En 2014, la Corée du Sud s'est retrouvée dans une situation précaire, prise entre deux menaces importantes. La première est bien sûr la Corée du Nord. La seconde implique les manœuvres militaires chinoises non loin des côtes coréennes. Pour ce faire, il faut entraîner et maintenir une force de plus de 3 millions de réservistes. A cela s'ajoutent les 640 000 soldats des forces régulières. Ces forces terrestres comprennent entre autres 15 000 chars d'assaut et lances roquettes. Du côté des forces aériennes, la Corée du Sud déploie 1 393 appareils. Par contre, sa marine est minuscule avec 166 navires. Budget alloué à la défense, 34 milliards de dollars US. 8. Turquie La Turquie a toujours maintenu de bons liens diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique, notamment en permettant sur son territoire l'implantation de sites pour le lancement de missiles. Malgré tout, la Turquie a plus d'ennemis que d'amis. Certains sont ses voisins immédiats. Pour protéger son territoire, la Turquie peut compter sur une armée de 600 000 soldats, réguliers et réservistes inclus. Ce n'est pas beaucoup, certes. Toutefois, elle possède un arsenal de 16 000 armes terrestres et de 1 000 avions. Qui plus est, son budget de 18,15 milliards de dollars US alloué à la défense pourrait très certainement augmenter de 10 %. 7. Allemagne En tant que leader économique de l'Europe, l'Allemagne se doit, selon certains analystes, de posséder une armée digne de ce nom. Ou plutôt globalement compétitif, si l'on veut utiliser un jargon financier. Cela dit, son armée de terre est plutôt faible, 180 000 réguliers et 145 000 réservistes. Ce n'est guère mieux dans les airs avec 710 avions. Heureusement, au niveau de l'armement terrestre, l'Allemagne possède près de 5 000 armes terrestres. De plus, son budget de 45 milliards de dollars US lui permet de s'acheter de l'armement de qualité. Mais pour combien de temps puisse qu'on parle de Säber dans le montant alloué à la défense ? 6. France L'économie de la France est en mauvaise posture, mais pas son armée. Elle représente la sixième plus imposante au monde avec un budget de 43 milliards de dollars US et une force de 500 000 soldats, réguliers et réservistes. Bien qu'elle ne possède que 9 000 véhicules et 1 000 avions, les forces armées françaises sont des alliées solides au sein de l'OTAN et des Nations Unies. Qui plus est, elle possède 290 ogives nucléaires. 5. Royaume-Uni Après être passée 13 ans en Afghanistan et en Irak, les forces britanniques connaissent du recul, autant au niveau financier que des effectifs. Néanmoins, son influence demeure grande, sans oublier qu'elle possède plusieurs alliés de taille. Sa force régulière comprend 205 000 soldats. Son arsenal aérien est plutôt petit, soit 908 avions, tandis que sa marine est d'à peine 66 navires. On peut déjà constater que les jours où la Grande-Bretagne dominait ciel et mer sont bien loin. Cependant, avec un budget de 53 milliards de dollars US, elle demeure une grande puissance. A cela, n'oublions pas les 160 ogives nucléaires dans son arsenal. 4. Inde Inde a pris du galon dans le top 10 des pays les plus militarisés, principalement parce qu'elle a déployé, au cours des dernières années, un vaste programme de modernisation de ses effectifs. Si bien que ce pays est devenu le plus importateur d'armes. Son budget, 51 milliards de dollars canadiens a donc bien servir. Si l'on combine forces régulières et réservistes, ils sont 3,5 millions à marcher au pas cadencer. Ajoutons à cela 16 000 véhicules terrestres, dont plus de 3 000 tanks. Fait à noter, l'Inde possède l'arme nucléaire. 3. Chine La Chine a toujours projeté une image militaire forte. On le voit bien lors des défilés. Mais encore. La Chine est un poids lourd de la militarisation avec un budget de 126 milliards US. Sa force terrestre comprend 2,3 millions de soldats et plus de 2 millions de réservistes. C'est la plus grande au monde. Qui plus est, l'armée chinoise est dotée de 25 000 véhicules terrestres et de 2 800 avions. Pas convaincue ? La Chine est dotée d'un arsenal nucléaire de 300 ogives. Elle peut les lancer de plus de 180 différentes méthodes. 2. Russie Ces temps-ci, la Russie est dénoncée pour ses interventions armées en Ukraine. Malgré des sanctions économiques, elle poursuit sa route. Vladimir Poutine a une confiance presque aveugle en son armée et le reste du monde en demeure intimidé. Il y a de quoi avec une force comprenant 3 millions de soldats, réguliers et réservistes inclus, ainsi qu'un budget évalué à 76 milliards de dollars US. L'armée russe se modernise et montre les dents plus que jamais. A cela, n'oublions pas les 8 500 ogives nucléaires qu'elle possède. 1. Etats-Unis Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis dominent le reste du monde sur le plan militaire. De nouvelles missions dans le Moyen-Orient assurent sa position de nation la plus puissante du globe. Mais pour combien de temps encore ? Avec la montée de la Chine, de la Russie et bientôt de l'Inde, les Etats-Unis ont de la compétition. Qu'à cela ne tienne, ses forces sont impressionnantes, 1,4 million de soldats, 800 000 réservistes, leaders mondial en aéronautique, un nombre élevé de porte-avions et 7 500 ogives nucléaires. Son budget à la défense totalise 612,5 milliards de dollars US. Du jamais vu ? Le gouvernement américain pourra-t-il continuer de dépenser de la sorte ? Cela reste à voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et partager avec vos amis.